Dans le cadre de l'étude du Rambam, du Betamidrash Hillel, nommé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zatzal, et donc le Selimoud Rambam, comme le Rabbi l'a institué en 1984, 5744, une étude afin de rassembler tout le clé d'Israël autour de la Torah, en étudiant les halachot du Sefer Mishneh Torah. Et donc nous allons vous présenter aujourd'hui la suite de Seher Chotnida, Perek Zayn, Perek Zayn, Meubéret, une femme enceinte, Sheitrila Leizter, qui a commencé à souffrir, c'est-à-dire à avoir des contractions, Vaahazua, Revele Leida, et elle commence à avoir des contractions, Et le sang commence à couler, avant même qu'elle n'accouche. Alors, quel est le dine de ce sang ? Ce sang est appelé le sang de la souffrance. Damakoshi, Veahardino, Quel est donc son statut ? Quel est son dine ? Imbabime Nidata, S'il survient pendant la période de Nida, Pendant la période où la dame elle a ses règles, Arevudam Nida, Alors ce sang est du sang de Nida, tout simplement. Arezutmea Nida, Et la dame elle a le statut de Nida. Veimbabime Zivata, Et s'il se sent, il survient en période de Zivut, C'est-à-dire les jours qui suivent les 7 jours de Nida, C'était les jours suivants. Pendant les 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida, Ce sont les jours de Zivut où peut se manifester le statut de Ziva, Qui va se constituer avec 3 jours consécutifs d'écoulement, C'est la prolongation de la Nidoute, Mais c'est une autre période, c'est un autre statut. Et bien qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Justement, puisque c'est dans la période de Zivut, Elle n'est pas Tmea, elle est Teora. Are-zo-teora. Cette femme est Teora. C'est-à-dire que les contractions, Le sang qui commence à couler, Et bien n'est pas un signe de Touma. Pourquoi ? Parce que c'est ça Damakoshi. Damakoshi, tout dépend de la période. C'est relatif. Si c'est période de Nida, Elle est Nida. Si c'est période de Zivut, Elle est Teora. Comme il est dit pour la Ziva, Du sang coulera, Comme chez Nehémar, Bezava. Damyehyezova bipsara. Du sang coulera de sa chair. Et d'ici nos Chachamim ont appris, Mipiashmualamdoud, On a appris, d'après la déduction de Torah, Chebelpé, De Chachamim. Zova mahamatatsma. Elle a du sang qui provient d'elle-même, Mais, Et pas de son fœtus. Ce n'est pas de son fœtus, C'est d'elle-même. Donc ça veut dire que c'est du sang Qui provient de son corps. Alors tout dépend. Si c'est période de Nida, C'est Nida, C'est Tamé. Si c'est période de Ziva, Ça va. Ce sera Kacher, Ce sera Tahor. Et on va considérer que ça ne vient pas À partir du fœtus, À cause du fœtus. Alors, A condition, bien sûr, Que le fœtus soit vivant. D'accord ? Avalimipila. Mais si elle a fait une fausse couche, Si elle a avorté de son bébé, Enkoshilanfalim. Il n'y a pas de koshi, Il n'y a pas de dame koshi, Il n'y a pas de sang, Qui s'appelle le sang de souffrance, Qui accompagne un Eiffel. Mais on va dire que le morné Ne produira pas de sang de souffrance, Qui soit Tahor. Donc ça veut dire que ce sera, Ce sera Tamé. Puisque jusqu'à présent, Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que le dame koshi, De la Ziva, Il est Tahor. Oui. Parce qu'on va dire que, Ce sang provient d'elle-même, Et pas du Vlad. À condition que le Vlad est vivant, Bien sûr. Mais si elle a eu une fausse couche, Alors on va considérer que quoi ? Que ce sang-là, Il vient du Neffel. Parce qu'il n'y a pas de dame koshi, Qui accompagne les Neffalim. Il n'y a pas du sang, Qui provient d'elle-même, En période de Zivut. À cause d'un Neffel, À cause d'un mort-né. Mais au contraire, On va dire que ce sang-là, C'est le sang du bébé. Et même si le sang coule, Avec les souffrances, Et les contractions, Durant 14 jours avant la naissance, D'accord ? Du bébé. D'accord ? Avant qu'il ne naisse. Eh bien, Eh bien, Arézédam koshi, Vetaor. On considère que ce dame, Il est pur. Parce que c'est un sang de souffrance prénatale. Un sang de contraction. Un sang de... Oui. Une préparation à la naissance. Mais si ce sang avait commencé à couler, Avant la naissance, Plus de 15 jours avant Hamisha Asaryom, Au moins, Au moins 15 jours, Si ce n'est plus. Alors, Arézédam ziva. Ce sang, C'est du sang de ziva. Et cette femme est zava. D'accord ? Et on lui, On applique les règles. C'est quoi la zava ? C'est que si c'est une zava gdola, Si elle a 3 jours de ziva, Alors, Elle accouchera, En période de ziva. Donc elle sera zava, Elle sera tes mères. C'est une zava gdola. Ça veut dire une zava gdola. Elle a besoin de 7 jours, De purification, Après les 3 jours de saignement consécutif. N'est-ce pas ? Et si c'est 1 jour et 2 jours seulement, Alors, Elle aurait besoin uniquement de 1 jour Pour enlever cette touma, Puisque c'est une zava ketana. Voilà. Alors, Suite, Suite de cette halakha, Suite des halakhot, Donc, De, Saif bet, Bam et varim amurim, Dans quel cas, On parle ici, Lorsque les souffrances, Et les contradictions, N'ont pas cessé, Ne se sont pas interrompus, Et la mit kasha, Mais se poursuivit, En s'aggravant, Et ça se poursuit jusqu'à l'accouchement, Jusqu'à ce qu'elle accouche. Mais si elle a vu du sang 3 jours, Ou plus, Durant sa période de zivut, Avec souffrance, Et qu'ensuite, Bétsar vechavalim, Ou pas sakla, Et qu'ensuite, Il y a eu une période d'accalmie, D'accord ? En pleine période de ziva, Avec souffrance, Et ensuite, Les contradictions ont cessé, Donc, Il y a eu une accalmie, Après 3 jours de souffrance, Et que pendant 24 heures, Au moins, Ou plus, C'est le minimum, 24 heures, Elle a été apaisée, De ses souffrances, Et s'est reposée, Donc, Il y a eu une interruption, De la souffrance, Bien que le sang continue, De couler, D'accord ? Et bien, Bien qu'ensuite, Les souffrances ont repris, Bien que le sang continue, De couler, Bien que ses souffrances, Les souffrances ont repris, Après 24 heures, De repos, Elle est considérée, Comme une zava, Rézo zava, C'est une zava, Donc, Et à ce titre là, Et bien, C'est assour, Elle est assoura, Elle a une touma, Car si le sang, Était dû, Au vlad, Et qu'elle n'était pas dû, A son état, Interne, Elle n'aurait pas cessé, D'avoir, D'avoir du sang, Et de souffrir, N'est-ce pas ? Elle n'aurait pas cessé, De souffrir, Et d'avoir des contractions, Et si elle accouche après, Elle est zava, Elle est considérée comme une femme, Qui accouche, En état de zivut, En état d'impureté, A la chagimel, Sans souffrir, Sans contraction, Sans contraction, Et le troisième jour, Elle a eu des souffrances, Et à la suite de quoi, Elle a accouché, D'accord ? Ou bien, Un jour, Elle a eu des souffrances, Et ensuite, Elle a eu, Un jour, Elle n'a pas eu de contraction, Et le troisième jour, Elle a eu des contractions, A nouveau, Elle l'a, Ensuite, Accouché, Elle n'est pas considérée, Comme zava, Puisque le troisième jour, Il n'y a pas eu de souffrance, D'accord ? Donc, En fait, Niyom Bekochi Ve Yalda, Pardon, Le contraire, Lorsque le jour, Qui a précédé, L'accouchement, Il était avec souffrance, Etant donné qu'elle a eu de la souffrance, Donc, Elle n'est pas zava, Ça veut dire que, Le saignement, Il est dû à sa souffrance, Il est dû au revelé, Il est dû à la naissance, Il n'est pas dit, A son état de zava, D'accord ? D'accord ? Donc, Elle n'est pas considérée, Comme étant zava, Justement, Et donc, Elle n'a pas de touma, Elle n'a pas d'interdiction, De touma d'ziva, C'est ça. Mais si elle a vu un jour, Avec souffrance, Elle a vu du sang, Mais elle souffrait, Elle a eu les contractions, Et ensuite, Elle a vu pendant deux jours, 48 heures, Elle a vu du sang, Mais elle n'a pas souffert, Ou bien deux jours, Avec souffrance, Et le dernier jour, Elle n'a pas eu de souffrance, Ça veut dire que le jour, Qui a précédé la naissance, Elle n'a pas eu de souffrance, Ou bien encore une fois, Un jour sans souffrance, Un jour avec souffrance et contraction, Due au bébé, Due à la naissance, Et le dernier jour, Elle n'a pas eu de souffrance, Encore une fois, Ça ne s'appelle pas d'amakoshi, Ce n'est pas le sang des contractions, Donc c'est un sang qui est vraiment, Qui vient de son état intérieur, Un sang de Zov, Un sang de Ziva, Arezé, Arezoyedadetbezov, Tant que la veille de l'accouchement, Elle était tranquille, Elle n'avait pas de souffrance, Donc c'est bien la preuve, Qu'elle était atteinte de Ziva, Zéaklal, Voici la règle générale, Qui est énoncée ici, Koshis amukhleleida, Tant qu'il y a de la souffrance, Et des contractions, A proximité de la naissance, Enzoyedadetbezov, Ce n'est pas considéré comme si, Elle est Zava, Et donc c'est dû, L'écoulement de sang, Et dû à l'accouchement, C'est pour ça qu'elle souffre, C'est le bébé qui provoque tout ça, Maintenant, Chofit, Samukhleleda, Si elle est en tranquillité, A proximité de l'accouchement, Alors au contraire, Arezoyedadbezov, Ça veut dire que cette femme, Elle est Zava, Ça veut dire que c'est un écoulement, Qui vient de son corps, Et donc qu'elle est impure, Voilà, Alakhaddalet, Du Père Hexaïne, De Ilhot Nida, Donc Ilhot Isouré Biya, Et nous étions à expliquer, Ce que c'est que Damkoshi, Damkoshi, C'est le sang, Qui est lié aux contractions, Prénatales, On va appeler ça comme ça, Le sang des souffrances, Le sang des souffrances prénatales, Et donc, On a développé que, Qu'est-ce qui est à proximité de la naissance, Est-ce que c'est les saignements, Liés à des contractions, Prénatales, Ou bien, Est-ce que c'est des saignements, Liés à la Ziva, Voilà le contexte, De doute, Dans lequel on se trouve, Et donc voilà, Alakhadalet, Ce qu'elle nous enseigne, Si le troisième jour, De sa vision, Découlement de sang, Lié aux contractions, Prénatales, Tombe le jour de l'accouchement, Troisième jour, De contraction et de saignement, Correspond au jour, De la naissance, Donc au jour de l'accouchement, Même si ce jour, En entier, Elle se sent très bien, Elle n'a pas de souffrance, Elle n'a pas de contraction, Elle n'a pas de douleur, Cela ne s'appelle pas, Qu'elle est Zava pour autant, C'est-à-dire, Ce n'est pas en un jour, Qu'elle va pouvoir retourner, Toute la situation, Vu que les deux jours avant, Elle avait, Elle avait eu, Des contractions prénatales, Qui prépare l'accouchement, Donc le troisième jour, Si elle n'a plus de contraction, Si elle n'a plus de souffrance, Ce n'est pas pour autant, Qu'elle automatiquement Ziva, Et donc elle n'a pas, Elle ne contracte pas, La Tum'a, L'impureté, Au titre de Ziva, Pourquoi, Il nous explique le Rambam, Car le jour de l'accouchement, Est à proximité finalement, De la souffrance prénatale, Qu'elle a eu, Durant deux jours, Précédents, Des contractions, Préparant cet accouchement, N'est-ce pas, Ra atash neyamim, Ou bachlishi ipila, Et si maintenant, Elle a vu, Consécutivement, Deux jours, Ses sangs de contraction prénatale, Qui s'appelle Damakoshi, Et que le troisième jour, Elle fait une fausse couche, Et le Neffel est indéterminé, C'est-à-dire, C'est pas qu'on voit, Le corps du Neffel, Il est non reconnaissable, D'accord, Nous sommes en présence, Donc, Ipila, Veenya doama Ipila, On ne sait pas ce qu'elle a, Ce qu'elle a rejeté, Ce qu'elle a avorté, Ce n'est pas déterminé, Ce n'est pas reconnaissable, Nous sommes en présence, D'une situation, De doute, Douteuse, Entre, Yoladette, Le digne d'une accouchée, A savoir, Qui a des saignements, Liés à l'accouchement, Liés aux contractions, Ou bien, On est en doute, S'il s'agit vraiment, D'une ziva tout simplement, Que cet écoulement de sang, Est directement lié, A l'utérus, Auquel cas, Elle est, Elle serait temea, Voilà, Alors, Maintenant, Alachachet, Alachaye, Pardon, Excusez-moi, Keïtza ad-din Yoladette Bezov, Comment s'applique, La règle, De Yoladette Bezov, C'est-à-dire, De la femme, Qui accouche, En période de ziva, Et qui, De facto, Du fait, De l'accouchement, Cela provoque, Un saignement utérin, N'est-ce pas, Qui la rend, Nida, Qui la rend, Zava, Pardon, Alors, Tzricha leschev, Shiv ayamim, Nekim, Donc, De ce fait, Puisqu'il est avéré que c'est un saignement qui vient de l'utérus, Puisqu'il n'y a pas de souffrance, Il n'y a pas de contraction, Il n'y a pas de préparation à la naissance, Par des douleurs, En fait, Voilà, Qui proviennent de la poussée du vlad, Tout simplement, Mais que tout simplement, C'est un saignement qui est naturel, Et qui provient certainement de l'utérus, Tzricha leschev, Chivanekim, Donc, Lorsque c'est avéré, Cette situation de Ziva, Que va-t-il se passer ? Bah, Exactement, Comme nous l'avons expliqué, C'est-à-dire que, Pour sortir de cette situation, Elle doit attendre sept jours, Chivanekim, et ensuite elle doit se tremper au migvé une fois qu'elle a eu après l'arrêt des saignements on doit attendre 7 jours de netteté après quoi elle doit se tremper au migvé et ensuite elle est tout de suite autorisée à son mari ensuite elle aura ce qu'on appelle c'est à dire au 40ème jour pour un zahar, pour un garçon parce que c'est 7 plus 33 égale 40 du 8ème jour jusqu'au 40ème jour, donc les 33 jours qui suivent les 7 jours de netteté elle est tout à fait autorisée à son mari et le sang qui va apparaître, c'est le sang qui vient de l'utérus, mais c'est un sang qui est permis c'est ce que nous avons expliqué c'est une variante du dame kochi c'est à dire c'est un sang qui est tout à fait autorisé ou me via corban zava et corban yoledet et elle est en mesure d'apporter le dame de ziva parce qu'on avait on a expliqué que la ziva quand c'est sa vague de là elle doit amener deux tourtorelles une les ratates et une les hola évidemment tout dépend si c'est un zahar c'est 7 jours plus 103 Sénékeva c'est 14 jours plus 66 qui nous fait 80 en tout et corban yoledet puis un corban yoledet parce qu'on considère qu'elle a tellement souffert des rêves les leïda des contractions qu'elle a fait le nez d'air de plus jamais avoir d'enfant et donc pour cela elle doit amener un corban yoledet le corban de la nouvelle accouchée c'est pourquoi si elle a eu un garçon même si le sang a cessé de couler au moment de la naissance elle doit compter 7 jours de netteté et ensuite elle se trempe au migvé et si elle a eu une naissance d'une nekeva c'est à dire d'une fille c'est c'est à dire que si elle a une fille elle comptera les 7 jours de netteté et donc ce sera suivi ce sera complété par 14 jours qui suivent la laida d'accord c'est à dire que ça doit suivre les 14 jours suivant la naissance qui sont des jours d'interdiction qui sont des jours de 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 filles le même que pour le garçon c'était 7 jours donc il faut qu'elle compte 7 jours de purification qui se complète avec les 14 jours en fait parce que dans les 14 jours on a on a on a on a 7 jours de sang impur plus 7 jours de pureté d'accord et ça ce qui nous fait 14 plus ensuite les les 66 jours qui complète à résulte au velat ou motoré tl baala et donc au bout des 14 jours elle se trempe on a dit que c'est 14 jours sur des partages en 7 jours d'impureté et 7 jours de netteté ce qui nous fait 14 et ensuite elle va au midi vm chalmou ymea syrah betor harba sar et si a résout à sourale bala à de l'ail comme chasse c'est à dire que même si on a terminé de compter les sept jours de pureté à l'intérieur des 14 jours parce que effectivement on a dit que de facto il ya 14 jours mais en fait il se peut que qu'elle cesse de saigner avant l'arrêt des sept jours et que on est compté quatre sept jours suivants et qu'on n'est pas encore atteint les 14 jours en fait et ben il faut savoir que qu'elle ne sera jamais permise avant les 14 jours échus elle est à sourale bala jusqu'à jusqu'au 15e jour c'est à dire la nuit du 15 c'est à dire le 14 échus après qu'elle a été au midi explicitation de cette de cette de ce principe à la havade et ça comment ça marche arrêt chez ratadam chlocha et c'est par exemple si elle a vu trois jours du sang trois jours consécutifs trois fois 24 heures et safra shiva yamim et elle a compté sept jours n'équilibre sept jours de netteté à ré à sarah ça fait dix jours la dain yassourale bala elle est encore interdite à son mari parce que ça marche jusqu'au quinzième jour quatorzième jour échus à de l'ail hamisha ça jusqu'à jusqu'au soir du 15 chez col arba sar yi kanida car durant les 14 jours elle est considérée comme nida voilà voilà ce que la torah a défini pour une nique et donc on voit bien que ici il n'y a pas d'exigence de demander sept jours supplémentaires après les 14 jours que la torah a demandé par exemple une équipe à il n'y a pas sept jours de shiva neki 1 on dit que les shiva neki mais ils font partie des 14 jours mais c'est pas sept jours supplémentaires qui n'ont rien à voir et de toute façon on a dit mais même si on a on a compté sept jours de pureté après trois jours par exemple de 200 et ben de toute façon elle n'est pas pure parce qu'il faut attendre 14 jours et je suis donc c'est on a on a quatre sept jours de pureté mais c'est sept jours qui sont de toute façon inévitable parce que elle sera jamais autorisé à la fin de ces sept jours puisqu'elle a 14 jours où elle est interdite à son mari et après d'aller au mikveh et seulement après ça elle est permise à son mari donc il n'y a pas la notion de shivan et kim comme on le conçoit d'habitude où il ya les jours de saignement suivi de sept jours de shivan et kim ni pour le zahar ni pour les garçons ni pour la fille il n'y a pas sept jours indépendants de la période de d'impureté et simplement une fois que l'impureté se s'arrête et bien elle va au mikveh sept jours pour le garçon et quatre ans jours pour la neké va mais on est surat de shiva achar shiva chez les zahar il n'y a pas un compte de sept après les sept jours d'impureté lié au garçon et après les 14 jours de la neké va mipnè chez yeme leidata et pourquoi cela c'est la question que le rambam pose pourquoi d'habitude on sait très bien que pour arriver à une purification et il pourrait arriver à une autorisation de après la ziva après une zavag de la elle doit elle doit faire sept jours de purification sept jours de détente et les jours où elle est nida où il ya des écoulements shenaroa bahem durant lesquels elle ne voit pas couler du sang parce que c'est pas tous les 14 jours qu'elle va avoir du sang forcément dans ces 14 jours il ya une période où il ya du sang il ya pas de sang olin là ça lui suffit ça lui compte comme c'est le jour de l'honnêteté les sifirats shiva qu'est mosheï ber comme on va l'expliquer à la race suivante la razaïn yolodet bezov la femme qui accouche alors qu'elle est en pleine période de ziva il ya eu il ya eu il ya eu trois jours de ziva elle les avague de là et ensuite à la couche donc elle est en pleine période de zove chez l'opassak dama son sang ne s'est pas arrêté pour l'instant elle la dame toire elle peut pas avoir de dame toire on ne peut pas lui permettre d'aller avec son mari pendant une période qui est qui suit l'accouchement et la col dame chez tire et kedame ziva ou pour l'instant tout sens qu'elle va voir après l'accouchement c'est lié à un sens de ziva parce qu'elle était zava avant d'accoucher était zava avéré elle était zava que de là elle a eu trois jours de de ziva donc l'accouchement a su s'en est suivi donc elle est toujours zava elle n'a pas changé son statut l'accouchement ne l'a pas fait changer de statut mais si elle avait déjà compté shivan et kim c'était après la ziva et qu'après l'accouché et qu'elle a eu quatorze jours de nekeva durant lesquels elle est interdite comme la torah nous dit betav la et qu'ensuite elle s'est trompé au muv et vachar a ta dam et ensuite la vue du sang betor arbaïm chez le zahar ou shumonim chez nekeva soit durant les 40 jours du garçon parce que c'est 7 plus 33 donc les 7 premiers jours non évidemment que là c'est interdit mais les 33 jours si elle a vu du dam c'est du dam torah de même les 66 jours shumonim chez le nekeva a risé dam torah ceci est considéré comme du sang de pureté et ce sang n'est pas interdit il est même s'il coule il ne la rend pas à soir et donc c'est parce qu'elle n'est pas zava parce qu'elle a eu elle a fait shivan et kim entre temps donc à la haret safra shiva yamim nekiyim à partir du moment elle a compté sept jours de netteté velotav la et même si elle ne s'est pas trompé au muv et vachar a ta dam et ensuite elle a vu du sang a résout au vélet ou moutéret et bala miyad elle peut aller au muv et et donc elle est permise à son à son mari immédiatement pourquoi parce que comme si une période de shivan et kim et donc elle était dans une période de pureté elle n'était pas un père de ziva donc maintenant elle est pure c'est la vue du sang c'est du dame torah j'ai colli métoir et l'un drouyot l'olinda vous le zava parce que pendant la période de torah de dame torah après sept sept jours de shivan et kim donc elle est elle est dans une situation de dame torah les jours qui suivent même si elle a des saignements saignements ne sont ni interdits à titre de nida ni interdits à titre de ziva puisqu'elle n'est pas zava elle n'est pas nida non plus puisqu'elle est dans la période de permission avala tsmosh el dam tamé ou métamé mais le sang lui-même est impur errant impur qui est dintam nida achitit bol exactement comme le sang de nida et lorsqu'elle saigne elle doit aller au milieu et c'est ce qu'on a dit mais elle mais elle va au milieu et elle est tout de suite permis à son mari c'est à dire que pendant le saignement évidemment qu'elle n'a pas de tache miche mais mais ce saignement là ça s'appelle dame torah c'est du sang qui vient d'utérus c'est pas un sang de lisseur c'est pas un sang qui oblige un certain nombre de jours d'attente mais c'est un sang qui s'y coule et bien la seule chose qui lui est demandé c'est d'aller au mikveh et elle continue à aller être avec son mari et ce n'est pas à sourd simplement elle doit aller au mikveh entre temps à la tête maintenant à yoledet nekeva celle qui met au monde une nekeva c'est à dire une fille après avoir passé les 14 jours d'interdits quoi en fait avec son mari et ben elle est de nouveau enceinte vitrine damakoshi lavo la betorch monim et donc les 66 jours qui suivent ce sont des jours de yim et torah on a dit que même si elle a un saignement bah elle va au mikveh et les moutères et les bala le lendemain les permis à son mari le lendemain et donc il ya du dame kochi qui vient qui se manifeste la vola betorch monim durant les 80 jours c'est à dire devant durant les 66 jours supplémentaires aux 14 jours à ré ou dame torah c'est considéré comme du dame torah ce n'est pas un sens interdit à falpi chez en kochi lan phalim bien que normalement ce n'est il n'y a pas de dame kochi pour des pour du pour un fl c'est à dire pour un morné pour pour un avorton n'est ce pas donc chez col damim chez tiré betorch métohar tahor car il ya un principe c'est que yémé tohar c'est séjour complémentaire de 66 toutes les 60 jours pour une ékeva et de et de 33 points à rare tout sens qu'elle verra et à or taurou à chistapila valade le c'est à or jusqu'à ce que parce qu'on a dit qu'elle est retombée enceinte immédiatement jusqu'à ce qu'elle perd ce vlad si elle perceve là de nouveau se posera le problème de de satouma dû au nefel parce que le l'avortement d'un nefel entraîne un saignement qui la rend interdite car tant qu'elle n'a pas avorté ou fait une fausse couche de ce qu'elle est enceinte à nouveau en immédiatement après avoir accouché puisque elle vient d'accoucher de nekeva ou que c'est à pile tiet mais athléta lorsqu'elle fera la fausse couche ou accouchera son efel n'est ce pas son avorton son et bien elle devra elle deviendra tméa imi pila zahar tomat zahar si elle a un garçon ce sera une tomat lié au garçon tomat de 7 jours et puis la nekeva tomat nekeva c'est une tomat de 14 jours ou mona ime tomat ve ime melot mi vala dasheni et elle va compter effectivement les jours de tomat suivant que c'est un zahar ou nekeva suivant que c'est un garçon ou fille 7 jours ou 14 jours plus les ime melot c'est à dire les jours complémentaires de 33 jours pour un garçon et 66 jours pour une fille à filo ayute au mine même s'il s'agissait de jumeaux les îles pila à yom et rad et lorsqu'elle a des jumeaux et ben elle va l'avorté un jour un vlad d'accord et l'autre jour un autre vlad ok vipi la rr à flou à kama cheva yami c'est à dire que un jour elle a l'avorté un des deux jumeaux et puis quelques jours après elle a avorté le deuxième mona lichet la chenille elle compte pour le deuxième il mais il met tout à vim et melot elle va compter les les jours de tout mal et 14 jours plus 66 jours voilà parce que c'était une nouvelle naissance est une nouvelle un nouvel avortement de d'enfants qui est c'est à dire qu'elle a fait une fausse couche d'un nouveau bébé pour laquelle elle était là une grossesse qui a suivi qui a succédé à la précédente voilà donc à la haïoud maintenant zavash et pas à gzova une zava c'est à dire une femme qui a eu des écoulements complémentaires par rapport à la nida dont les écoulements complémentaires se sont arrêtés et elle a fait elle a entamé le processus de purification c'est une zava que de la donc elle doit être être dans les sept jours de netteté il trilla une note shiva yamim elle a commencé à compter les sept jours de neki yim de propreté ou bala dame koshi et elle a un sang d'une nouvelle elle tombe enceinte à nouveau et donc dans les débuts et là elle a un saignement lié à la nouvelle la nouvelle récondation bétor yamim n'est qui qui est tombé précisément durant ces sept jours de purification et nos sautères ce dame koshi qu'elle va avoir donc qui est lié à la à la souffrance à la contraction d'une nouvelle grossesse ne va pas contredire ne va pas détruire les sept jours de purification il met à koshi olim léminyant shiva au contraire ces jours de souffrance et jours dans le contraction ne complète en quelque sorte vont être n'entravent pas les sept jours de purification verre n'im yalda shiva des shiva yamim neki yim et si elle a accouché le fœtus durant le les sept jours shiva yamim donc elle a fait de la fausse couche tout de suite immédiatement et n'a l'aïda sotérette cet accouchement ne va pas détruire les shiva neki yim il met à l'aïda olim laléminyant shiva en fait le jour elle a couché c'est compté durant les sept jours de purification qu'elle avait compté suite à sa ziva enfin pichit mais à bain bien que justement avec cette cette fausse couche elle contracte une touma une impureté je n'ai marvé une tara miso va si elle était en train de se purifier de sa ziva qui va de chez tara miso va puisque elle a atteint les sept jours de purification suite à la ziva enfin pichit mais à tout marre est bien qu'elle ait l'aïnoutou ma puisqu'elle est on a dit elle est tombée enceinte mais c'est ça tout de suite fait une fausse couche donc la 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 voilà elle n'a pas réussi à faire à féconder c'était cette nouvelle voilà cette nouvelle grossesse quoi elle a tout de suite avorté qui vannes qui gonne tout matlédat automa tenida automa de sarahat ça peut être une autre touma que c'est que que tout matlédat ça peut être tout matlédat ça peut être une touma qui vient à cause de l'accouchement de cet avorton de cette ce neffel de ce morné de ce morceau de morceau de chair comme ça sandal comme ça s'appelle autumat nida ou bien ça peut être un saignement de nida qui est venu en même temps que c'est cette jour de purification autumat sarahat ça peut être une impureté du à la sarahat du à la lépre a résout sur ferret bahen elle compte quand même ses sept jours de pureté malgré tout et elle superbe sur veut pas parce les et les événements les incidents qui ont pu se manifester entre temps vn tout motel ou qu'elle est ce train aspirera la tomat nida qui peut intervenir n'enlève pas les sept jours de la purification de suite à la ziva et elle continue à compter de même la tomat sarahat qu'elle a contracté n'annule pas n'annule pas la la shiva nekhim qui est en train de d'entamer et de et qu'elle doit terminer donc à la hayou d'alef complément de ce qu'on vient de dire précédemment donc yémer les data les jours de son de là où est la couche les jours de son accouchement mais many data et les jours de sa nouvelle nouveau cycle de menstruation voilà ses nouveaux écoulements de nida et bien il me l'aura à tad bahen dame si elle n'a pas finalement vu de sang ni à travers un accouchement ni à travers ses règles des nouvelles règles il ya souvent un chamboulement arrêt et lou aux lignes là les sirats de shiva et ben ces jours là puisqu'il n'y a eu aucun chamboulement ni michou nida ni michou leida parce qu'elle a accouché mais il n'y a pas eu de sainement et bien les sept jours sont comptés c'est les sept jours de ziva c'est de l'échelle et kim on les continue mais s'il ya eu du sang et nolin la yémeré haré ya velo sotrin kola yami c'est à dire effectivement le fait qu'elle ait vu du sang un jour ça ça met entre parenthèses le rech bon des sept jours évidemment que un jour il a vu du sang que ce soit du damida ou du dam à kochi le sang lié à l'accouchement lié aux contractions et ben ça n'annule pas ce qui a été compté avant les quatre jours qui étaient avant il ya le cinquième jour il ya eu un sainement ce cinquième jour ne compte pas certes non donc on doit compter encore trois jours de pureté après ça et la sotrin kola yami on ne va pas pour autant détruire tout ce qui avait été construit les quatre jours qui avaient été constitué successivement de pureté et la mèche à la yamim chez sa frappe chez il soc adam mais il devra compléter les jours qui manquent donc les trois jours une fois que le sang est cessé de couler ça peut durer plusieurs jours c'est pas qu'un jour à la yamim chez sa frappe chez il soc adam lorsque le sang aura cessé chez n sauter à col et la réya de chez les oeuvres car qu'est ce qui peut tout remettre en cause c'est une une vision de découlement sanguin qui est lié à la à la ziva c'est à dire quelque chose qui va durer au moins au moins deux jours voire trois jours et quand il s'agit d'une d'un saignement qui va durer une une seule journée et pas plus et ben cette seule journée seule et mise entre parenthèses est annulée et et après on continue on reprend on reprend le point le principe de purification et qui vont nous amener au sept jours de tard à la règle bête on va apprendre comment est ce que parfois le cycle de la femme est complètement chamboulé et perturbé après une léda après un accouchement une fois que tu auras bien compris tous les principes qu'on vient d'expliquer il est possible effectivement que la femme voit du sang qui provient de l'utérus revient du m'accord yom ahar yom c'est à dire plusieurs jours consécutifs mais à verba sarion 114 jours de l'otier zava et pour autant elle ne deviendra pas zava pourquoi parce que la ziva suit la nida or le principe de nida ici il est complètement remis en question pourquoi parce que c'est suite à une de la quête ça on explique shnaïm l'ifné d'idata shnaïm l'ifné d'idata c'est à dire mais shiva yomé nidata ou shnaïm l'achar yomé nidata c'est à dire il ya deux jours avant qu'elle soit nida vishiv a yomé nidata et les sept jours de nida ou shnaïm l'achar yomé nidata et deux jours après nida ça fait c'est de neuf et de onze verba sar kochi et 14 jours de de kochi c'est à dire qu'ils sont liés comme on a expliqué la première à l'achat de chupérec on a expliqué que l'art elle a révélé l'edat elle a les souffrances liées à l'accouchement c'est à dire un saignement lié aux contractions et bien et ça ça dure 14 jours c'est pour ça que elle est interdite pendant 14 jours suite à l'accouchement parce que c'est du saignement qui vient de l'accouchement et ce qui la rend interdite ou shmoni mshel nekeva et donc on va enchaîner avec 66 jours ça fait en tout 80 donc ça fait 11 plus 80 c'est 91 shiva yomé nida et ensuite eh ben heureux elle redevient nida une fois qu'elle a terminé 80 jours elle a elle a elle a de nouveau du son de nida c'est un nouveau cycle où j'ai maharie et minida et de deux jours après qu'elle soit nida à la matache école d'âme j'ai tiré à isha à rire yom et lot ou trilat nidata c'est à dire que tu vois que une fois qu'on a terminé le compte de jours qui suivent un accouchement et bien le saignement qui va se manifester à ce moment là sera un nouveau saignement de nida bien que ça ne correspond pas du tout avec le v7 qu'on avait calculé auparavant pourquoi parce que en attendant comme il y a eu une naissance la naissance est là en train de chambouler le justement le les règles de la de la dame et de magic rim al vasto chimicodem et dès lors on ne va plus faire attention aux fixations du v7 c'est à dire de de la menstruation liée à la période antérieure à la naissance mais la naissance aura tout chamboulé et donc après toute cette procédure d'attente de et de et de suite de yémétoir donc de cette période de 66 jours qui suivra les 14 jours d'interdits n'est ce pas et bien c'est un nouveau cycle de tout matin il a qui va se dévoiler l'ifir à roi adam les sophie me mélottes ben hache machote celle qui voit du sang à la fin du compte des 6 70 jours complémentaires ben hache machote c'est-à-dire vers le soir à réseau ça fait que nida elle est c'est en doute si elle est nida on ne sait pas si elle est nida bah oui parce que c'est c'est ben hache machote c'est encore lié aux 66 jours donc c'est encore la période transitoire la période où passer cette période durant un chamboulement et tant que cette personne cette période n'est pas révolue pour l'instant le chamboulement ne peut pas avoir lieu donc même un saignement un saignement durant cette période durant la ben hache machote de cette période là ne la rendrait pas nida et c'est un ça fait que nida pourquoi parce que ben hache machote on n'en sait rien est ce que c'est le jour d'avant le jour d'après si c'est le jour d'avant c'est yémétoir c'est pas tamé si c'est le jour d'après c'est une nouvelle période de nida et on a déjà expliqué le principe suivant chani dash et ratadam col shiva qu'une idée qu'une idée donc c'est sa période de menstruation elle a vu du sang durant sept jours vous terrez de la chameche bel et le chemini la nuit qui suit cette période d'impureté c'est plus comme ça aujourd'hui 1 c'est aujourd'hui c'est plus comme ça on installe shivan et qui me systématiquement pour être sûr de pas tomber dans là le problème de zava mais donc c'est pourquoi à l'époque suite à l'anida elle pouvait se trompe au muvier et avoir des rapports avec son mari vous êtes chameche bel et le chemini la huitième nuit c'est à dire cette journée d'impureté révolue et bien elle aura derrière le sang que son mari a rachitibol après cette trompe au muvier les avaqtana la zavaqtana on a dit que chamehret yom kenigad yom n'est ce pas mais chamehret yom et ratta or le tovelet ou moutere de chameche l'air la rêve qu'est ce qu'elle fait après une journée d'impureté à une journée d'écoulement qui est qui la prolongation de la voie de nida mais chaperait mais chamehret yom et rade elle se surveiller durant un jour où elle est pure le tovelet et ensuite elle se trompe au muvier ou moutere de chameche bas et rêve et elle peut avoir des relations le lendemain parce que un seul jour de pureté va annuler son jour d'impureté comme on dit chamehret yom kenigad yom et après ce jour de pureté va moutere est elle est permise à son mari les avaqtana et la zavaqtana c'est une femme qui a été impure durant trois jours parce que si elle a été impure ne serait ce que deux jours une seule journée de purification lui permet d'annuler les deux jours d'impureté par contre si elle est si elle a été impure durant trois jours aux avaqtana sofer et chivayamim ne kim elle il lui est nécessaire de compter les sept jours de de netteté ve tovelet ou tore de chameche bas et le chmini et elle peut se trompe au muvier et elle a le droit d'avoir des relations ben les chmini la veille du huitième jour c'est à dire les sept jours et je suis ben benzi mani dalida et la rade à sarayam bilbad et le lavis de temps qui est permis entre un temps de nida et un autre temps de nida c'est 11 jours simplement ou beautam a r a a rade à ça qui est avaqtana au dollar et durant cette période de 11 jours elle peut devenir avaqtana au zavagdola puisque c'est c'est la période de transition voilà donc à la rade d'alette mahar j'utilise her kol eloua ikari ime et lors que tu veux bien te souvenir de tous ces principes là il berlecha ça va être très clair pour toi ceci que qui a été dit par nos sages aïcha une femme dont il a été bien établi le moment propice où elle peut voir du sang où elle est habilité à voir du sang où elle a sa menstruation ses règles et le jour où elle n'est pas habituée à avoir du sang elle le sait déjà à l'avance mais chamechette bel aile schmini ou bel aile ou bayom schmini chou yom et rad a harry meni data donc la nuit qui va suivre les sept jours où elle est censée être nida cette nuit c'est la huitième nuit elle peut tout à fait avoir une relation immédiatement avec son mari en avant en ayant été au mikveh de manière avant d'avoir ses relations mais puisque les sept jours sont révolus elle peut tout à fait aller au mikveh après chou yom et rad a harry meni data c'est un jour après la période de nida d'accord un jour après la période de nida l'ail schmini ou blyam schmini c'est à dire la nuit du 7 du 8 et le jour du 8 c'est un jour après la période de nida qui est la sienne puisque cette période dure sept jours comme on l'a dit là c'est l'huitième jour parce qu'elle s'est trempé le septième jour en fait oui vers le soir et donc si donc elle peut avoir des relations le soir et le et le huit le lendemain matin et donc et le lendemain c'est le neuvième jour donc le huitième jour nuit et matin elle peut avoir des relations avec son mari mais le huit le neuvième jour et bien elle va avoir une autre oreille a donc c'est un c'est ce qu'on appelle les mesiva c'est les jours de la ziva parce que c'est les jours de la prolongation de son de son impureté par écoulement et donc et quel est le dixième jour ben le dixième jour c'est c'est le c'est la chemira chomeratium kenegadium on va essayer de confirmer ou d'infirmer plutôt cette touma de ziva qui s'est manifesté le neuvième jour le dixième jour si elle voit rien c'est fini il n'y a plus d'impureté et donc parce qu'elle est au milieu du compte des onze jours qui font partie de yeme ziva d'accord et donc le dixième jour et le jour qui vient garder et sauver le neuvième jour où elle est une réia et elle n'aura pas le droit d'avoir des relations que la nuit la nuit du jour suivant puisque le dixième jour a s'est avéré efficace parce qu'il n'y a eu aucun dame durant ce dixième jour mais le onzième jour début du onzième jour là elle aura le droit d'avoir une relation parce qu'on est dans une divactana alors et durant les huit les dix huit journées de du cycle elle n'aura le droit d'avoir de relation que quatre nuits que quatre jours seulement quatre nuits seulement pardon car pourquoi parce que comme on l'a expliqué c'est ça le principe de ziva à chaque fois qu'elle a un saignement il lui faut un jour pour annuler ce saignement parce que ce jour là va annuler la la touma diva de la veille qui n'était valable que pour un jour et qui va être annulée par la propreté la netteté de la journée suivante si elle voit du dam chaque jour elle est considérée comme impure depuis le début de la nuit elle n'aura le droit d'avoir des relations que le huitième jour qui est un jour après les jours de sa nidat donc à l'achat et zav aït a roach neyamim tmeyim s'il avait l'habitude de voir deux jours de saignement suivi de deux jours de netteté donc donc elle est encore choméretium kenegedium donc c'était son habitude d'avoir deux jours de d'impureté de tout bas et deux jours de netteté chamechette bachmini elle aura des le droit d'avoir des relations le huitième jour ou bachnée massa et puisqu'il ya deux jours d'impureté c'est ça la criout c'est à dire le son v7 c'est qu'elle a deux jours d'impureté puis deux jours de pureté donc elle va sauter elle va sauter quatre jours puisque les deux jours annulé deux jours donc elle aura une relation le douzième jour du huitième jour reste au deuxième jour jusqu'à deux jours de tout moi le jour de tara et ensuite une fois pareil du douzième jour elle va sauter au 16e jour parce qu'elle a encore une fois deux jours de tout moi deux jours d'intérêt pour achicher à ça au bs rime et le 16 et ben le jour suivant ce sera le 20 puisque elle va attendre quatre jours deux jours d'impureté deux jours de pureté autre exemple maintenant à l'achat 16 aït a roach l'ocha yamim tmeyim si elle voyait durant trois jours consécutifs du sang de tout ma à ou le chat théorie on n'est pas dans les mais il va là on est dans la main et mais nida et 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 trois jours de de tara de pureté jamesh et chenayamim mâche le chat théorie elle va avoir des relations durant les deux jours de la des trois où où elle est pure où il n'y a pas de 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 saignement ou de voilà j'ai arrêté meni data deux jours qui font partie des trois jours de pureté qui sont après sa période de nida on est dans la période il ya eu deux jours de nida puis ensuite trois jours de nida plus exactement puis trois jours de tara et ben elle peut avoir des relations durant les deuxièmes jours et troisième jour je n'ai ami mâche le chat à théorie j'ai ralé meni data tout ce qui a suivi sa période de nida j'ai rade même chameau le stein car effectivement il ya un jour de tara qui est là pour servir aux deux jours de toum a atteint à ce qu'on est là qui sont proches de l'association de nida le show et n'a même jamais j'ai de léola et après il n'a plus du tout le droit de de avoir des relations dans cette même de cette manière autre exemple jude zahine aït a roi arba yamim tu me ii va baya yam théorime si maintenant c'était quatre jours de toum a suivi de quatre jours de tard mais jamais chateau mérade elle a des relations durant un jour cher cher char ni data le jour qui suit sa période de nida le chouvenam chamechet léolam et elle n'aura plus jamais le droit d'avoir des relations ensuite si maintenant durant la période de 11 jours de où elle est permise elle a cinq jours deux jours qui sont tamés qui sont avec du sang qui sont avec des saignements et cinq jours qui sont permis qui sont purs le chamechet a chloché à smukhim ni data elle va avoir des relations les trois jours qui sont proches du prochain cycle de nida c'est à dire les derniers jours d'être de cinq jours de purification et chouvenam chamechet léolam et après elle n'aura plus besoin elle n'aura plus le droit d'avoir de relations donc autre exemple lui tête à la rade 19 aït a roi a shisha yamim tmeim elle elle avait l'habitude de voir c'était ça comme ça son verset qu'elle avait six jours de de saignement suivi de six jours de tard je m'achète baham chayamim elle aura des relations durant les cinq derniers jours de de la tarasse moukhim ni data qui sont à proximité du nouveau cycle de nida qui va venir après les nata tri là les chouvenam chamechet léolam et ensuite après elle n'aura pas le droit d'avoir des relations à la raf aït a roi à shiva tmeim les shiva théorim si une femme avait l'habitude d'avoir sept jours durant lesquels elle est mais à et sept jours durant lesquels elle est et aura le chamechet à shavua richon et là elle aura donc des relations la première semaine lorsqu'elle est et aura donc à samour le nidata c'est à dire à proximité juste avant la période où elle est et ensuite elle aura une autre semaine de où elle est mais à tikka ba bo zara elle sera zava parce qu'en fait comme on avait expliqué bah shavua ator shi yavua hara vlis fira et la semaine qui vient après c'est les sept jours deux de shiva nekiim bas sur les chamechbo elle n'a pas le droit d'avoir des relations durant cette période n'im c'est donc se trouve chez le shim shami tata berba shavuot et la shavua et rad sur quatre semaines elle n'aura eu qu'une seule semaine où elle aura la possibilité d'avoir des relations avec son mari le roi yamea durant toute sa vie mais jamais chatech mona à sa rium le roche mona sa chavuot elle aura une possibilité d'avoir des relations dix-huit jours sur dix-huit semaines keitsad shavua hamishi arei zava la cinquième semaine elle est zava donc ça veut dire que c'est une période où elle peut avoir des écoulements qui s'ajoutent à la période de nidout shavua shishi shiibo teora la septième semaine elle est teora c'est à dire qu'elle compte shiva nekim lis fira voilà shavua shvi la septième semaine zava elle est zava shavua shashmini lis fira septième semaine elle compte les sept jours pour sa purification de cette période là elle peut avoir des relations shavua shishi shiiro habo donc la neuvième semaine c'est la semaine où elle retombe dans la période de nidout et elle doit avoir à ce moment là elle doit avoir donc les écoulements le sang hamisha yami mime no mime nida durant cette semaine là il ya cinq jours durant les quels elle est nida ou shnaim matrilat yeme ziva et durant les deux jours qui suivent elle commence une période de zivut et comme c'est pas comme c'est pas effectivement trois jours consécutifs mais chef tion méchad elle peut avoir un chaméret pardon chaméret tion méchad elle a une journée pour annuler la la touma diva puisque c'est yom keneged yom mina shavua assiri atahor de la dixième semaine durant laquelle elle est teora donc puisque après cette ce chaméret yom keneged yom elle a annulé la touma et donc elle est teora ou chaméret tchicha elle peut avoir donc six jours de relation shavua ahah ahadasar la onzième semaine shiiro abo shnaim missof yeme zova et bien elle a donc une semaine donc durant cette période de 11 jours qui est donc pendant une semaine elle voit donc elle a une riya dame shnaim missof yeme zova ramicha matrelat yeme nida donc les deux premiers jours on considère que cette riya ça s'appelle ziva parce que c'était la continuité de l'autre ramicha matrelat yeme nida et durant les cinq jours qui suivent c'est le début du nouveau soucle de nida mais chaméret ramicha yamim ensuite une fois qu'elle a terminé elle a cinq jours de voilà où elle est autorisée avoir d'arrivée le soir avec son mari mishavua shnaim asar atahor durant la douzième semaine où elle est teora shavua shloshah asar et durant la treizième semaine zava et les avoir et shavua arba asar lissira et la quatorzième semaine elle va compter les sept jours de de s'fira verre en shavua hamicha asar de même la quinzième semaine donc zava et les avats donc c'est la période qui suit là les la sira shavua shisha asar lissira la seizième semaine elle va compter les sept jours et shavua shiva asar zava et shavua shmona asar lissira donc la dix-septième semaine elle est zava et la dix-huitième semaine elle compte et ce ferait al-dererzul et olam elle compte de cette manière là pour tout le temps une c'est à homer donc il se trouve chez kol shmona asar shavuot mais chaméret shmona asaryom que durant 18 semaines elle aura que dix-huit jours où elle peut avoir une relation et loulou et rala relisez baïta shavua nida vachach donc si elle n'avait pas eu cette maladie alors sa période ni doutes baïta shavua nida vachad asaryom théora elle aurait eu une semaine où elle est nida et onze jours où elle est théora aïta mechaméret bachol shmona asar shavuot et amichaméret pardon elle aurait eu des relations sur dix-huit semaines achad asar shavuot onze semaines elle aurait pu avoir des relations shem shivar veshivimium qui forment en tout 77 jours donc il faut il faut bien comprendre que le rambam il suit sa chita comme comme il nous a expliqué au début du sixième perek comme quoi il ya une alternance chez une femme entre la période de nida et la période de ziva il ya sept jours où elle est nida onze jours où elle est zava sept jours où elle est nida onze jours où elle est zava et dans la période de zivut elle a trois jours de zivut elle est zavagdola puis puis sept jours de yemeshira et ensuite un jour où elle est et ensuite le cycle de nida reprend donc voilà c'est c'est pour ça que c'est le contenu ne sait pas exactement comme nous le faisons donc nous continuons maintenant à la rafalef donc la raf à 21 qui nous dit la chose suivante bisman chéhi roa shavua tamé veshavua taor et lorsque la femme elle a une alternance entre une semaine où elle est méa et une semaine où elle était aura mais jamais chèche mona à sa yom j'aime qu'on revient à ya mime c'est à dire qu'elle aura dans son cycle de 77 jours en tout une dix-huit jours où elle était aura c'est à dire à peu près le car c'est ce que les haramim nous ont expliqué que mes chameshet revient à yamea qu'elle a la possibilité d'avoir des relations durant durant le quart de son de son existence le quart de séjour environ environ bien sûr c'est un petit peu plus normalement le car mais là c'est un petit peu moins que le car justement et donc nous continuons donc ça c'était l'alternance et si l'alternance se fait à à raison de huit jours huit jours de touma huit jours de tahara alors ça va être un peu différent c'est ce que nous avons l'envoi à la khachaf bet on on poursuit avec la l'alternance de huit jours haïtaro a shmona yamim tamé ou shmona yamim si l'alternance maintenant se fait avec huit jours de dame où elle est méa et huit jours de pureté où elle pourrait être théra alors dans ces conditions là elle pourrait avoir quinze jours de relations permises sur quarante-huit jours en tout c'est ce que nous allons expliquer comment cela d'accord a résumé donc elle a quinze jours de relations permises sur quarante-huit jours donc à peu près à peu près un tiers un tiers oui c'est ça alors qu'il s'ad commence là comment comment on peut compter cela ben là il va nous expliquer shmona shmona tamé shibitrila shivamem imenidata les huit jours les huit premiers jours de son cycle qui sont des jours qui sont globalement des jours de touma à savoir qu'il y aura d'abord les sept jours de nida dans le dans le dans ce dans ce dans ces huit jours plus un jour de ziva qui va suivre puis veillot merad zivout samour l'inidata normalement ils s'en suivent le la période de zivout qui ne dure qu'un jour évidemment me chaméret yom me chaméret loyom echad minash mona a théorine et puis s'en suivent les huit jours de de pureté après les huit jours de de d'impureté et dans ces huit jours de pureté le premier sera la journée de pureté qui va annuler la journée précédente de zivout puisque c'est choméret yom kenegad yom elle a la possibilité de retrouver sa permission de rapport puisqu'elle va justement être pure et en en faisant cela donc ou mes chaméret yom et après elle a la possibilité puisqu'elle est permise pendant sept jours donc elle a sept jours de permission donc c'est 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 les sept premiers jours en fait parce qu'on a commencé par la période de nida puis on a on a on a entamé on a enchaîné sur une autre période où justement elle a complété sa zivout c'est à dire la permission de sa zivout et ensuite elle a les sept jours suivants elle est permise à son mari d'achar karevo la schmonat mehim suite à ces huit jours là qu'on vient de citer on aura huit jours de touma qui vont suivre d'accord dont évidemment les deux premiers seront seront des jours de zivout et c'est ces deux jours de zivout vont mehem shnaim tashloumim et mezivata c'est il s'ajoute avec le jour de zivout du cycle précédent ce qui va faire trois jours de zivout et comme on a expliqué elle devient zavagdola et puisqu'elle devient zavagdola donc il va falloir sept jours pour se purifier mais shisha et menin data après après les deux jours de zivout on a six jours puisque c'est un cycle de huit jours de touma et les six jours qui suivent sont six jours de nida d'accord et donc il manque un jour ensuite huit jours de pureté sur ces huit jours de pureté veyavou shmona théorim on va trouver huit jours de pureté mais dans ces jours là yomechad mehem tashloum yomenidata puisqu'elle était nida que pendant six jours or le cycle de nidout est de sept jours donc on va grignoter un jour de nidout sur les huit jours il va nous rester sept jours ou mechad mechad shiva shniot et elle aura des relations avec son mari sept autres jours c'est les sept deuxièmes jours en tout ça fait quatorze depuis le début vers harkar yavoula shmona thmeim puis encore une fois un cycle de huit jours de touma mehem arba tashloum et tashloum et mezivata sur ces huit jours là on va partager on va considérer qu'il y a quatre jours de zivut ou varba yemenidata et quatre jours de de nida d'accord nîm tset zavagdola utriha shifirat shiva étant donné qu'elle a eu quatre jours de zivut donc elle est zavagdola si elle est zavagdola il faut sept jours de 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 tahara c'est à dire sept jours de de pureté de netteté shivan ekim yahoula shmona théorim donc c'est ce qui va se passer puisque les huit jours qui suivent sont l'alternance sur les jours de de pureté et on va en utiliser sept pour pouvoir justement faire son c'est shivan ekim qui va lui permettre d'être permis elle ne sera permis à soumarrer qu'un seul jour et c'est ça c'est ce qu'on a parlé en tout on a si on veut bien compter on a on a on a on a donc six fois six fois huit quarante huit d'accord 48 jours et sur ces 48 jours on a compté deux cycles de sept jours de pureté ça fait 14 jours plus le dernier jour ça fait 15 jours 15 jours de pureté d'autorisation à son mari sur 48 jours c'est ça ce que le rambam nous a dit ce qu'on a dit elle a le shivan ekim puis puis le dernier jour elle était au raum ou torette lebala c'est donc le quinzième jour ce que nous avons démontré ni me chamechet ramicha assar yom c'est bien ça l'exemple où la femme à 15 jours de relation permise avec son mari durant les 48 jours de son cycle puisqu'elle a un cycle de 48 jours à ce moment là maintenant donc à la chahav gimel aïtaro a tish a yamim tmeim vétish a yamim terorim si l'alternance maintenant se fait sur neuf jours il ya neuf jours de tuma et neuf jours de tara comment ça va fonctionner mais chamechet shmona yamim bechol shmona assar yom le olam elle aura elle aura donc huit jours de relation sur 18 jours puisque 9 et 9 18 le cycle c'est alternance neuf jours de touma et neuf jours de tara sur les neuf jours de tara elle en aura huit qui seront qui seront permis c'est ce qui va expliquer comment ça marche qu'il tsa rama nous explique tish a atmeim comment fonctionnent les neuf qui sont amés shiv ameem nidata et cette première c'est nida c'est les sept jours de nida ouch naïm zivut samour le nidata et les deux qui suivent c'est la prolongation de zivut qui donc on voit des saignements mais à ce moment là elle n'est pas encore zavag de la c'est à dire que dans le cycle suivant et bien on va on va peut-être annuler cela et bien les neuf jours qui suivent le premier sera le jour de la de la pureté qui va justement permettre le la zivut qui n'était que d'un jour qui était zavag tana et il lui reste huit jours de permission c'est ce que le rambam a dit dans un cycle de dix huit jours elle a huit jours de permission verre les olam et ainsi ça se passera de cette manière là tout le temps qu'avelle alet à la race suivante avec cela on termine le perec et le rambam va généraliser sur le sujet de l'alternance si la femme avait une une période de dix jours de touma durant laquelle elle voyait donc cette cette ce saignement n'est ce pas que comment ça va se passer tamé vasara taur et dix jours qui suivent et qui sont de pureté ou ma sarah ou le mal à flou ellef yom tamé vef lef yom taur yé yé yemei shimusha kéminyan zivata c'est à dire que à ce moment là pour n'importe quel nombre jusqu'à 100 et jusqu'à 1000 donc pour même jusqu'à 1000 on aura le nombre de shimusha c'est à dire de d'autorisation d'avoir des relations avec son mari qui sera égal il sera équivalent kéminyan zivata au nombre de jours de ziva kétsad commence là à saratmi si on a dix jours de touma les dix premiers jours de touma comment comment il se partage mais même shiva nida il y en a sept jours de nida c'est les sept premiers jours d'écoulement de menstruation ou shlusha ziva les trois suivants ce sont des jours de ziva c'est à dire c'est le jour d'écoulement mais qui sont un prolongement à sarathe orim puis suivi de dix jours de pureté sauf et même shiva parmi les dix jours de pureté il ya les sept premiers qui servent à donc à compter les sept jours de shiva nekim ou mecha mechette le shlusha une fois qu'elle a compté shiva nekim puisqu'il fallait bien faire shiva nekim à la suite de trois jours de zivout puisqu'elle était zavagdola donc ensuite après elle a trois jours de permission avec son mari c'est ça les dix jours suivants nîmes et oui mais shimusha shlusha limé à zavout shlusha c'est à dire puisqu'on a trois jours de zivout et automatiquement trois jours de shimush trois jours de d'autorisation de relation avec son mari et entre les deux il ya eu les shiva nekim comme on l'a expliqué donc fin du premier cycle trois jours de zivout suivi des sept jours de nida fin du deuxième cycle trois jours de permission de rapport avec son mari suite aux sept jours de shiva nekim les rennes mea et il en sera de même pour cent mais il jour de tout ma ou mea théorie mais et 100 jours de pureté ou mea atmei comment ça se partage les sens de tout à shiva même les nida il ya sur les laissants il y aura sept cycles de nida sept cycles de nida c'est à dire à chaque fois les sept jours de nida au début de chaque cycle mais tishimusha zivout il y aura 93 jours de zivout donc le zivout c'est le complément c'est le c'est le la prolongation de l'atoma a mais a théorie puis les 100 jours de permission shiva même les sphira il y aura à chaque fois des cycles de sept pour la sphira c'est à dire pour les shiva nekim suite à la zivout vétichim ou shloshal et shimusha il y aura 93 jours où elle est permise à son mari et c'est comme ça que le cycle va se va s'établir de chen elef de même pour mille de chen kol minyan alder erzou et de même tous les tous les comptes ce vont se s'effectuer de la même manière je tiens quand même à préciser à la fin de ce à la hot que effectivement le rambam ici a bien précisé ce que c'est que la zivout le lait le statut de zav zavak dollar avec les sept jours de de permission il faut savoir que de nos jours ce statut on confond la zivout avec l'anidout pour nous c'est exactement la même chose pourquoi parce que à l'époque c'était un c'était important de savoir qu'est ce que c'est qu'une zavak dollar parce qu'elle devait apporter un corban comme on l'a dit c'est-à-dire le corban zava et de nos jours c'est les corbanotes ne sont pas en application ils le seront mais en tachem quand le bet amigdash sera reconstruit très très bonne journée au revoir